Bonjour Sénégal, bonjour l'Afrique, nous sommes Adiga, Africa Digital Game et je suis Lord Aladjeman, membre de la société sénégalaise Adiga Startup qui aujourd'hui s'inscrit dans l'innovation à l'Expo de Dubaï en présentant le premier jeu vidéo de type MOBA, Soul of King. Bonjour le Sénégal, bonjour Sénégo, moi c'est Benoît, je suis un des confondateurs d'Adiga. On est ici pour représenter justement les innovations et les technologies. Adiga c'est une société qui est spécialisée dans la création de jeux vidéo. En l'occurrence, nous aujourd'hui on présente des technos qui sont inclusifs au jeu et ces technologies-là nous permettent de nous différencier au niveau international. Adiga a choisi les jeux vidéo déjà parce que ça commence par le staff, le staff est déjà composé de beaucoup de gamers. On est tous un peu fans de jeux vidéo, on est d'une génération en fait qui a reconnu le début des jeux vidéo. Aujourd'hui, ce qui a fait qu'on s'est aussi lancé sur le jeu vidéo, ça fait aussi partie de la taille du marché économique parce que l'Afrique aujourd'hui et surtout le Sénégal doit se développer. On pense, nous, on le pense fermement que la transformation digitale passera par le gaming parce que le jeu vidéo est le seul système en fait qui permet en fait de réunir la jeunesse et de faire en sorte que, comment dire, de fédérer en fait la jeunesse autour d'un projet qui les intéresse. Ah, c'est fantastique l'expo de Dubaï pour une start-up comme Adiga. Comme l'a dit Benoît tout à l'heure, innovation rime aujourd'hui entre pionniers d'un segment innovant en Afrique parce que quand vous voyez en Afrique une population milléniale de moins de 25 ans qui se compte en centaines de millions, vous avez plus de 600 millions de joueurs en Afrique. Aujourd'hui, de par sa démographie, le jeu vidéo est une grande opportunité pour le continent africain. Vous avez une économie mondiale, comme l'a dit Ben tout à l'heure, de 175 milliards de dollars mais l'Afrique ne pèse que 1,8% de cette économie, soit 732 milliards de francs CFA. Ce n'est rien, peut-être pour le marché mondial, mais c'est une grande opportunité pour l'Afrique et surtout pour les jeunes. Donc nous, notre approche, c'est de créer un jeu vidéo, non pas seulement pour les créateurs mais un jeu vidéo qui soit également une opportunité de développement et de création de valeur pour tous les jeunes d'Afrique et les réconcilier avec leur propre culture parce que nous reprenons dans l'élément conceptuel du gameplay dont Benoît aujourd'hui a beaucoup travaillé sur des éléments tels que les légendes, les héros et même les personnages historiques. C'est cela notre démarche par rapport à la création de ce jeu. Mais je pense qu'aujourd'hui, Dubaï nous permet de nous exposer au monde, de présenter cette innovation. Une innovation, peut-être tout le monde parlera et tout le monde entendra parler de jeux vidéo mais en Afrique, le type de jeux vidéo MOBA, Adiga est la première start-up à l'avoir réalisé et aujourd'hui, nous comptons aller de l'avant pour présenter le savoir-faire du continent et partager également cette vision avec tous les jeunes du monde parce que le jeu vidéo aujourd'hui lève les barrières. Quand vous prenez le thème de l'expo, c'est quoi ? Connecter les esprits pour un meilleur futur. Le jeu vidéo à ce jour est le meilleur instrument de connecter les esprits parce qu'elle connecte les jeunes du monde au-delà des barrières de langue, de couleurs ou même d'appartenance. Les jeunes se parlent dans le monde et échangent autour d'une passion le jeu vidéo et la jeunesse et l'avenir de ce monde. Alors, nous, nos attentes au niveau de l'expo, déjà c'était notre première exposition donc c'était une très bonne expérience car ça nous a permis de nous confronter à faire du B2B et voir aussi les politiques, voir l'impact qu'on pouvait avoir avec des innovations pareilles dans le continent africain et se rendre compte qu'on intéresse les politiciens, les businessmen et ainsi de suite parce que justement tout le monde est dans cette vision aujourd'hui de développer le continent africain. Et nous, vraiment, notre attente c'était de sensibiliser dans un premier temps ce continent et c'est les hommes d'affaires et en l'occurrence aussi les politiciens parce que le marché du jeu vidéo est très jeune même pour les continents développés c'est-à-dire que même en Europe et aux Etats-Unis aujourd'hui les jeux vidéo c'est quelque chose qui commence à peine à se développer ce qui veut dire que même le continent africain n'est pas tellement en retard dans les compétitions donc aujourd'hui sensibiliser les hommes de pouvoir on va dire parce que c'est le cas où les gens qui ont aussi le pouvoir ça permet justement à leur faire comprendre qu'il y a des vraies opportunités d'affaires et que ces opportunités d'affaires-là auront un impact social et économique à long terme qui seront conséquents pour le continent africain. Juste être ravi et content aujourd'hui d'avoir en tout cas exposé notre jeu au monde d'avoir aussi l'honneur et le privilège d'accueillir le président Macky Sall pour présenter le jeu le président Macky Sall pour lui expliquer les enjeux de cette économie qui est le jeu vidéo et les questions stratégiques liées à elle surtout par rapport à la vision du PSE parce que sur la deuxième phase du PSE le président parle d'une société numérique inclusive et aujourd'hui le jeu vidéo est le meilleur outil pour cela. Au-delà de ça, nous avons rencontré notre confrère Econ aussi qui s'est beaucoup intéressé au jeu vidéo et d'autres acteurs de ce secteur. Donc on est très ravi en tout cas d'avoir rencontré beaucoup de gens de diverses régions pour venir découvrir notre stand et aussi découvrir ce que c'est que le jeu vidéo. On remercie Sénégaux surtout pour l'engagement. Chor, merci à toi. Merci pour tout ce qui nous regarde. Soyez prêts, on y travaille. Le jeu vidéo s'appelle Soul of King. C'est la start-up Adiga Africa Digital Game qui est pionnier et l'innovateur de la première en tout cas création de jeux vidéo MOBA en Afrique et un modèle économique et innovant, le premier dans le monde. Je suis Laure de la German et je suis avec Benoît Tanovan. On est Adiga. Il y en a d'autres qui ne sont pas là mais on est tous à l'Expo de Dubaï 2020. Merci.